La dernière apparition des heures Lockheed en public est loin d'être rassurante. En effet, ce week-end, celle qui incarnait Amanda Woodward dans la série Melrose Place a quelque peu inquiété ses fans. Car le Daily Mail a publié des clichés de l'actrice déambulant dans les rues de Malibu, en Californie, l'erreur à gare visiblement complètement désorienté. Heather Lockheed a été aperçu se tenant le long du rebord d'un immeuble de bureau pour pouvoir marcher. En Tongue, l'ancienne vedette du petit écran semblait faire des efforts surhumains pour avancer, s'appuyant sur des piliers pour ne pas perdre l'équilibre. Finalement, la sexagénaire a fini par s'asseoir sur les marches d'un escalier et a été vue en train de se parler à elle-même. Se tenant la tête entre les mains, Heather Lockheed paraissait complètement dépassé, dans un état second. Au bout de près d'une heure passée dans la rue, elle s'est engouffrée dans un véhicule venu la chercher. Un comportement inquiétant Cela fait plusieurs semaines que l'entourage d'Hezer Lockheed se préoccupe de son état de santé et se demande si elle ne serait pas retombée dans ses travers. Car la comédienne a longtemps été accro au paradis artificiel et a suivi plusieurs cures de désintoxication. La dernière remonte à 2020, quand elle a décidé de sa propre initiative de séjourner dans un centre spécialisé pour venir à bout de ses addictions. Un démarche qui n'a toutefois pas vraiment convaincu ses proches, tout le monde espère que cette fois sera différente, mais c'est difficile à dire. Elle a été en cure de désintoxication plus de 20 fois, peut-être 25 fois. Le problème des heures, c'est qu'elle ne prend rien au sérieux. Elle continuait à boire. A confier une source au magazine People. Et d'ajouter que son problème est l'alcool, les pilules et sa santé mentale. Toujours selon cet informateur, Heather Lockheer ne veut pas que quelqu'un la tienne pour responsable, elle n'a pas de travail, rien pour la tenir responsable. Cela a déchiré sa famille. C'est un problème récurrent depuis de nombreuses années. Cela a été horrible pour Ava, sa fille, note de la rédaction. Heather Lockheer, une star déchue ? C'est au milieu des années 80 que Heather Lockheer fait ses premiers pas en tant que comédienne, en obtenant un rôle récurrent dans le soap opéra dynastie. Durant quatre saisons, elle a prêté ses traits à Samy Joris, une jeune femme arrogante sans scrupules, que les téléspectateurs ont adoré détester. Heather Lockheer a également interprété la jeune recrue de police dans la série Huké avant de voir sa carrière décoller lorsqu'elle a intégré le casting de Melrose Place. En effet, son arrivée dans la série a rapidement relancé les audiences de la série, qui commençaient à décliner. Elle sera ainsi récompensée de quatre Golden Globes dans la catégorie meilleure actrice dans un drame pour sa prestation. Au début des années 2010, l'actrice de 61 ans commence à se faire plus rare, au cinéma, comme à la télévision. En ce qui concerne sa vie sentimentale, Heather Lockheer a été une grande séductrice et eut de nombreux amants. Elle a brièvement fréquenté l'acteur Mark Harmon en 1984, avant d'épouser deux ans plus tard en grande pompe le rockeur Tommy Lee, le batteur du groupe Motley Crue et ex de Pamela Anderson. Ils ont divorcé en 1993. Le 17 septembre 1994, celle qui a visiblement un faible pour les rockeurs se marie avec Richie Sambora, membre du groupe Bon Jovi et qui deviendra le père de leur fille Ava. Leur divorce est prononcé en 2007, à la demande des heures Locklear, qui a invoqué des différents irréconciliables. Depuis sa rupture avec Chris et Serre en 2018, Heather Lockheer est célibataire et tente de combattre ses démons, tant bien que mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 17 septembre